C'est bon. C'est sa grand-mère, donc, qu'elle repose en paix. Yor Tsa est aussi, bonjour, Yor Tsa est aussi de mon grand-père à moi, ça tombe au Shkodesh Iyar. Yor Tsa est important, parce qu'il est niftar à peu près autour de ma bar mitzvah, et que ma bar mitzvah a été annulé, grâce à lui. Donc, ça résonne sur le confinement aussi, les bar mitzvahs ont été annulés. En tout cas, j'étais proche de lui, donc, qu'elle repose en paix. Le père de mon père, Rav Hanan ben Avram Yudaleib. Ben Avram, ben Avram, voilà. Tom. C'est bon. Alors, on y va. Plus gaie pour une... Je vais juste dire aussi... Plus joyeux pour une... Pour une dacala de Jessica Kidushim. En Baya. Je vais juste dire aussi que, donc, à partir de maintenant, jusqu'à Shavuot, il y aura une ou deux fois par semaine. Le chiot sera aussi sur Pirkei Avot. Comme le minag, comme ça, on aura la parasha et Pirkei Avot aussi. On y va. Parasha Tazriya Metzorah Rabotai. Alors, je vais faire dans la porte, peut-être, parce que je vais commencer. Parasha Tazriya Metzorah. Donc, deux parashiotes avec toutes les mitzvotes qui sont la pureté et l'impureté. On commence par la Brit Mila. Ensuite, on va parler des différentes impuretés naturelles de la femme et de l'homme. Les règles de la femme, le Nida, la Zava. Donc, toutes les impuretés. C'est une parasha assez intense sur ces sujets-là. Et surtout, bien sûr, la Tzara. On va parler un peu de la Tzara aujourd'hui. Donc, la lèpre, la fameuse lèpre qui est dans nos parashiotes à nous. Et je voudrais faire, d'abord, lire un morceau du Rambin pour faire juste un raccourci. Combien de lèpres, puisqu'on va parler des mitzvotas aujourd'hui, combien de lèpres nous avons. Quelles sont les personnes, il y a plein de choses, il y a la maison, il y a les habits. Qu'est-ce qui se passe ? Où on en est du coup ? Comme ça, on va avancer sur une sorte de lèpre que je voudrais parler aujourd'hui. Il dit comme ça. Celui qui raconte la Shonara, il faut savoir que c'est juste un avis, la Shonara. Il y a une dizaine d'avis qu'on verra après dans Vidrash. Qu'est-ce qui est la cause de la Matzara ? Je ne rentre pas dans ça. Quoi qu'il en soit, la première lèpre qui arrive, c'est celle qui est sur la maison. Ce n'est pas le texte biblique. Dans la parasha, ce n'est pas le même ordre. Mais dans le Rambin, il fait cet ordre-là. Donc, ça commence par la maison. Ensuite, dit le Rambin. Im Khazarbo, s'il a fait tshuva, nous, c'est bon. Sinon, imamad berishato, s'il est resté rachat, mishtanim keleaon shebebeito. Ça va sur les draps, sur les couvertures et sur les chaussures. Tout ce qui est en cuir, tous les matzahim, tous les draps et tout ce qui est autour. S'il a fait tshuva, s'il n'a pas fait tshuva, dit le Rambin, mishtanim abgadim sheala. Ça va sur les habits. Donc, la maison, ce n'est pas les masons. La maison, c'est tous les ustensiles en cuir, tous les tissus de la maison. Si ce n'est pas les tissus, c'est les habits. S'il n'a pas fait tshuva, ça va sur sa propre peau. La tsharate, c'est elle qui est dans l'être humain entier. Donc, ça, c'est un résumé du Rambam. On verra tout de suite les détails. Quoi qu'il en soit, on a quatre sortes de tsharate. Moi, je compte toujours trois. Je ne savais pas que le Rambam comptait quatre. Je n'avais pas remarqué. Mais le Rambam, il compte quatre. En général, on a la maison, les habits et le corps. Non, le Rambam, il fait quatre. La maison, le cuir, les clés or, ça veut dire les couvertures, les draps, les chaussures aussi. Et après, il y a les habits et après, il y a la peau. Ça, c'est les quatre Metsurahim qu'on a aujourd'hui. Comme je le répète, ça commence par la maison. Si ça ne marche pas sur les tissus, si ça ne marche pas les habits, si ça ne marche pas le corps. Comme je dis, dans les psukim, ce n'est pas le même ordre. La Torah, elle commence par la peau. Mais comme ça, il dit le Rambam. On verra après ça. Maintenant, avant de rentrer dans une des Metsurahim, une des lèpres que je voudrais parler avec vous aujourd'hui, la lèpre de la maison, c'est la première. Donc, je vais essayer de rentrer un peu dans ce qui se passe dans la lèpre de la maison. Je voudrais, de manière générale, donner une Akdama, une préface pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Metsurahim. C'est quoi ? C'est une maladie ? C'est une lèpre ? Est-ce que c'est contagieux ? Est-ce que c'est miraculeux ? Est-ce que c'est physique ? C'est spirituel ? Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Qu'est-ce que c'est que cette tsarate ? Où elle vient ? Quel est son sens ? Rappelez-vous que les parachiotes qu'on parle maintenant parlent des maladies, entre guillemets, naturelles. Une femme, elle a ses règles. Ce n'est pas une tsarate, c'est une lida. Ça arrive. La zava, tous ces choses-là, tous ces écoulements-là, c'est des choses que tout le monde a. C'est naturel. Il y a des maladies, mais je veux dire que c'est des maladies naturelles. Il n'y a pas une cause spirituelle. On peut supposer dire que la tsarate, c'est comme les règles de la femme. Pas que tout le monde l'a, mais tu peux avoir ça par une maladie. Tu peux avoir de la fièvre, tu peux avoir de tsarate. Pas forcément expliquer ça. Il y a des gens qui ont des maladies de peau. Ça peut être très naturel. D'ailleurs, une des halachotes de la tsarate, c'est badad yeshev. Il faut être tout seul. Tout seul. C'est-à-dire quoi tout seul ? Même pas avec d'autres impurs. C'est-à-dire que si toi, ta tsarate, est mon ami la tsarate, je ne vais pas m'asseoir avec lui. Un vrai confinement. Pourquoi ? Ça a l'air que c'est une maladie contagieuse qu'il faut être tout seul. C'est une vraie maladie qui n'a aucun rapport avec la chanara et tout ça. Ce n'est pas forcément… Il faut aller sur ce terrain-là. D'ailleurs, il y a le passout qui dit tamé, tamé ikra. Il faut annoncer. Je suis tamé. Comme si tu as un cas contact. Il faut dire, je suis contact. Je suis contact. J'ai attrapé le virus. Il faut le dire. Ça a l'air que c'est tous des critères de maladie. De l'autre côté, si c'est vraiment une maladie, qu'est-ce que la Torah a à faire ici avec des maladies ? La Torah ne vient pas donner des médicaments aux maladies. Ce n'est pas le rôle de notre paracha. Donc, il y a des halakhot qui montrent d'un côté. De l'autre côté, je vais vous ramener trois avis dans les richonimes pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie de Metsora, de Tzarat. Et ensuite, on va s'arrêter sur, comme j'ai dit, la Tzarat, la première, qui est celle de la maison. OK ? Donc, le premier avis que je ramène ici, c'est celle du Ralbag. Le Barbanet lui-même le ramène aussi. Dit le Ralbag. C'est incroyable. Le Ralbag, il pense que la lettre, telle qu'on connaît dans le passout, que tu enlèves toutes les choses spirituelles. Bien sûr, tout ce qui nous arrive comme maladie, c'est spirituel. Mais c'est un truc complètement physique. Une maladie de la peau normale. Il dit comme ça. Il dit que c'est normal dans les maladies de peau, même dans les maladies d'habits. Les habits peuvent être en contact avec la peau. Donc, ça fait certaines couleurs qui pourrient l'habit, qui pourrient le corps. Et ça fait une lèpre. Là, c'est complètement normal. Dans les endroits. Il y a des endroits qui sont plus humides. Et quand il y a plus d'humidité, il y a plus de Metsora. C'est une maladie. Une maladie comme les autres. Je te parlais de l'anida. Je te parlais de la zava. Je te parle aussi de la Metsora. C'est une maladie. À gérer. À gérer. Le Ibn Ezra, il le dit clairement. Le Ibn Ezra, dans le passout, il dit comme ça. Écoutez bien les mots. Qui a tzara'at. Notre lèpre. C'est une maladie contagieuse. Ça contamine. Du malade au guéri. Si tu te mets à côté de quelqu'un qui a une maladie de Metsora, tu auras la tzara'at aussi. C'est pour ça que Badad est chère. Beaucoup de riche-sonymes pensent que c'est une vraie maladie. Alors, dis-moi la tzara'at. On verra. Ce n'est pas la question. Mais c'est une maladie. Donc, ça veut dire qu'un jour, tu te réveilles. T'as une tzara'at. Faut faire attention à tes habits. Faut faire attention à ton corps. Faut faire attention à ta femme. L'isolement total. Confinement total. C'est un virus. Et l'explication des couleurs, c'est des explications scientifiques. Très intéressant de savoir ça. Ça, c'est la première shita. Deuxième shita, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Le Rambam et le Ramban, Maïmoni de Nakhmoni, disent « Oh, il chasse le shalom. » Je veux dire quelques mots du Rambam. Quelques mots du Ramban, ils ne disent pas du tout. C'est important qu'on comprenne ça en tant que préface. Dit le Rambam, La lèpre, ça vient à cause de la Shonara et ça ressemble à la Shonara. Il y a « Trilbebeito », ça commence dans la maison. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans Pirusha Mishnayot, le Rambam. Il dit ça dans l'explication de la Mishnayot. Cette sarat, cette leps, ce n'est pas du tout naturel. Du tout. Ce n'est pas du tout des maladies normales. Les médecins ne la connaissent pas. La preuve, c'est quoi ? C'est que les habits ne sont pas malades. Et les maisons ne sont pas malades en général. Nous, en Normandie, on sait qu'il y a le champignon, de quand il s'appelle le nom. La mérule. Bon, l'homme chané. Mais en tout cas, dit le Rambam, ça n'existe pas. Depuis quand les habits ont une lettre ? Depuis quand les maisons ont une lettre ? C'est sûr que c'est un miracle. C'est du minéral, ça ne bouge pas. C'est du dur. C'est comme l'eau de la sota qui boit. Ça fait un miracle. La metzorah, c'est comme la sota. C'est un miracle. C'est de l'ordre de surnaturel. C'est le Rambam, il va très fort aussi. Il dit comme ça. Écoutez bien, il dit. Ça va être très clair. Tu vas bien spirituellement, tu n'auras pas la tzarat. Oublie. Tu fais des haverotes. Alors, ta maison, tes habits et ton corps aura cette tzarat. Il n'y a pas à chercher dans aucune ordonnance, dans aucun livre médical. Tu es kachère, ta peau est kachère. Tu n'es pas kachère, tu auras la metzorah. Ni maladie, ni règles, ni nida, ni tout ça. C'est un cadeau de Dieu ou un poison de Dieu. Il n'y a pas de rochmot. Comme ça dit Rambam. Vous voyez la différence entre Ibn Ezra et Rambam. Il y a un troisième avis. Un avis intermédiaire. Je vous le dis juste à titre d'information, c'est le Sforno et d'autres aussi, le Meshach Hormah. Eux, ils disent ça, ça dépend. Non, la maison et les habits, c'est du miracle. La peau, c'est de la nature. Regardez le Sforno, regardez le Meshach Hormah. Vous avez une image générale sur l'idée de la tzarat. Est-ce que c'est une maladie ou pas ? Est-ce que c'est naturel ou pas ? C'est intéressant, vous pouvez regarder tout seul. Moi, je vais m'arrêter sur une des tzarat, celle de la maison. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la tzarat de la maison ? Réfléchissons deux minutes. Et pourquoi je parle de celle-là ? Parce que si la tzarat de la peau ou même les habits, regardez la barbanelle, ça peut avoir une explication naturelle. La maison, c'est surnaturel, c'est sûr. C'est surnaturel. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pinceau ? C'est ça, le chiot d'aujourd'hui. Il y a marqué comme ça. Quand est-ce que ça commence à tzarat sur les murs quand tu arrives en Eretz-Israël ? Déjà, quand tu dis ça, tu donnes un aspect spirituel. Si c'est une maladie naturelle, elle peut exister partout. Si tu limites cette maladie en Israël, ça veut dire que déjà, c'est quelque chose de spirituel, la maison. C'est différent. Entre parenthèses, il y en a qui pensent que non. Il y en a qui pensent que c'est en Israël, parce que dans le désert, on avait des tentes et pas des maisons. On ne peut pas contaminer des tentes. Les pierres et les murs, ce n'est plus en Israël. Quoi qu'il en soit, tu arrives en Israël et tout d'un coup, tu vois quoi ? Tu vois que ta maison, elle a une tzarat. Qu'est-ce que tu vas ? Tu vas chez le Kohen. Le Kohen, il vient regarder, etc. On connaît toute l'histoire. Si c'est tamé après les différentes étapes, tu sors tous les ustensiles de la maison. Et après, il faut casser la maison et remplacer avec les nouvelles pierres. Maintenant, écoutez Rabotai. Quand tu regardes le Midrash, c'est pour ça que c'est important, la tzarat, que je veux me concentrer aujourd'hui, quand tu regardes le Midrash, le Midrash, il dit Il y a au moins dix raisons spirituelles pourquoi la tzarat, elle vient. Il y a des serments en vin, le vol, il y a plein de choses. Mais quand moi je parle de tzarat de la maison, tous ces choses-là, par exemple, si tu as volé, quel tzarat a-t-elle là pour le vol ? C'est sur le corps ou sur les habits ? Je ne sais pas. Quand tu as l'habit qui est infecté, ou le corps, ou la maison, je ne sais pas c'est quoi, Gézel, Avodazara. Je ne peux pas, moi, savoir en tant que prophète, c'est sur quel avérat que je suis puni. Mais la maison, c'est très clair. Sur la maison, il y a quatre raisons que c'est que la maison et aucun autre. Quatre raisons que la tzarat, elle vient sur la maison et c'est que ces quatre raisons qui sont exclusivement sur la maison. Je suis sûr. Parce qu'à Vodazara, ça peut être la maison, ça peut être les habits, ça peut être le corps. Le vol, ça peut être les trois. Tout, ça peut être les trois. Mais il y a quatre qui sont spéciales maisons. Et c'est ça que je parle avec vous. Quels sont les quatre raisons qui amènent une tzarat sur la maison ? Je vais vous lire les quatre raisons. Après, je vais essayer de donner une idée sur ces quatre raisons. Première raison, c'est dans le Midrash. Pourquoi Dieu a fait que la maison soit punie ? Je ne dis pas une maison. Pourquoi tu es punie la maison ? Dieu le Midrash, écoutez bien. Le Midrash, il dit ce que le Ramban dit. Le Dieu de la miséricorde ne veut pas frapper l'homme directement. C'est pour ça qu'il fait quoi ? Il commence par sa maison. Donc, c'est une miséricorde d'Akadosh Baruch. Pour lui donner un avertissement pour qu'il prenne conscience avant même de le frapper. Ça, c'est la première raison que la maison commence à titre d'avertissement. Et là, c'est sûr que c'est la maison. Donc, quand tu as la maison, c'est le premier avertissement avant le corps. Ça, c'est la première raison qu'il y a dans le Midrash. Deuxième raison qu'il y a dans le Midrash aussi. Dis le Midrash, la raison que la maison, elle a une metzora, c'est parce qu'il y a des gens qui sont tsar haïn, des radins. C'est quoi des radins ? Il dit la Midrash comme ça. Adam, au Mère Lechavero, un homme, il dit à son ami « Achilleini kav khitim » « Tu peux me prêter du blé ? » « Amar lo hen » « Il dit « Je n'ai pas. » « Kav se horim de l'orge » « Je n'ai pas. » « Kav tmarim » « Dans moi des dates » « Je n'ai pas. » Il est radin, il ne vient de rien. Ou une femme qui dit à sa copine « Achilleini n'a pas. » « Donne-moi Kenwood. » « Donne-moi des choses de la cuisine. » Non. Elle dit « Je n'ai pas. » « Ils sont radins. » « Qu'est-ce qu'il fait à Kav tmarim ? » « Il met une sarade dans la maison. » « Quand tu sors, le voisin, qu'est-ce qu'il voit ? » « Elle a bien ce Kenwood. » « Elle s'est moqué de moi. » « Il a bien l'orge. » « Il s'est moqué de moi. » Et comme ça, il a la honte et il fait « Tu vas » parce que tout le monde voit qu'il a menti et il dit « Je m'excuse, en vérité, j'avais. » Et il donne à ses amis. Ça, c'est la deuxième raison pourquoi Dieu ramène la sarade à la maison pour éviter cette saroute aïe. Troisième raison, Rachid la ramène, tout le monde la connaît, c'est qu'avant que les Juifs étaient en Israël pendant 40 ans, les Meraïms, ils ont mis plein de diamants. Où ? Derrière les murs. Et quand les Juifs sont arrivés, ils se sont installés dans les maisons. En dessous les murs et derrière les murs, « Je m'occupe la ramène Metsora dans le mur pour que tu casses le mur. Quand tu casses le mur, tu vas découvrir tous les diamants et l'or et l'argent que les Moraïms et les Goïms, ils ont mis pendant 40 ans quand on était au désert. C'est la troisième raison. C'est presque une bonne nouvelle. Rachid Ipsoratova, c'est une bonne nouvelle pour découvrir les diamants. Quatrième raison, Rabotai, magnifique Midrash. Le Midrash comme ça. Le Passouk, il dit comme ça, c'est magnifique. Tout cette histoire de Metsora, ça a une métaphore pour le troisième Métamigdash. Comment ça marche ? Il y a marqué comme ça. « Veïgat emeveit, eret sarkousatrem » Vous arriverez chez vous à la maison d'Eretz Israël, dit le Midrash, c'est le temple. « Où basher loa bayit, le propriétaire de la maison, c'est qui ? C'est Dieu. » « Veïgide la Kohen et quand tu as une Metsora, tu vas chez le Kohen, c'est qui ? C'est le prophète Irmiyaou. « Ke nega niralibabayit » Et Dieu, il dit au prophète, dit au peuple juif, il y a un nega, le temple, il est infecté par la Vodazara. « Veït s'il va à Kohen ou puis nous à tabayit. » « Si, les juifs font pas de chouva, qu'est-ce qui se passe ? » Le Kwan, il dit, on vide les ustensiles, on sort la Ménorah, on sort le Mizbihar, on vide tous les ustensiles du Beit Amikdash et après, il faut casser la maison. C'est le Khurban, la destruction du temple. C'est quoi quand on sort le Metsora en dehors du camp ? C'est quoi ? C'est Galoute-Bavelle, on est sortis, on est partis en Galoute, en exil. Mais la croix va ni maherote, on va reconstruire la maison, c'est quoi ? C'est la construction du troisième temple, du deuxième et troisième temple. On refait une nouvelle maison. C'est là, il n'y aura pas d'Avodazara, il n'y aura pas de Khaz-Vishalom, des choses qui sont interdites. OK ? Donc ça, c'est les quatre raisons, Rabotai. Ça, c'est les quatre raisons que la Metsora, que la Tzara, c'est dans la maison. Première raison, c'est pourquoi, c'est parce que Dieu, il veut commencer par la maison avant de commencer par le corps. Deuxième raison, c'est à cause de, pour montrer à tout le monde quand tu as été radin, tu n'as pas voulu, tu as menti pour que tout le monde vous voie à la marchandise. Troisième raison, c'est pour découvrir les diamants. Et quatrième raison, c'est la construction du troisième temple. Ça, c'est les quatre raisons qui sont Mouvrak, forcément, que pour la maison. Les autres raisons, à Vodazara, Ghezel, ça peut être la maison, ça peut être le corps, ça peut être tout. Ces quatre-là, c'est que pour la maison. Voilà ce qu'on peut dire sur la Tzara'at de la maison. Maintenant, il me reste quelques minutes parce que j'ai une parmi de ça, je suis à Paris là, je dois y aller, je vais juste vous dire un Vod. Ces quatre raisons, à mon avis, les quatre raisons que Dieu ramène la Tzara'at dans la maison, je pense que c'est les quatre étapes de conscience chez l'être humain quand il fait Tzuva. C'est-à-dire que quand un homme, le Rambam il dit, quand un homme il fait Tzuva, quand un homme il se repentit et il revient après qu'il a fait une Avera, ça va se passer en quatre étapes. Et ces quatre étapes-là du Rambam, ce sont les quatre raisons de la Tzara'at dans la maison. Peut-être, c'est un Vod, c'est mignon, mais c'est peut-être compatible un avec l'autre. Quelles sont les quatre étapes de la Tzuva que le Rambam nous dit que chaque juif quand il fait Tzuva il doit passer par les quatre étapes ? C'est très simple. Première étape, c'est quoi ? D'abord, quand tu fais une Avera, tu dois regretter. Harata. Il faut que tu comprennes, tu prends conscience de ton erreur. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, dit le Rambam, Vidouille. C'est quoi Vidouille ? Tu dois en parler avec tout le monde. On dit, j'ai fait une erreur. Vidouille, tout le monde doit entendre tes erreurs. Al-Khet, Al-Khet, Al-Khet. Donc, tu dois prononcer tes erreurs que tu as faites. C'est la deuxième étape. Troisième étape, Azivat al-Khet. Ça veut dire quoi ? Tu as changé ton comportement. Avant, c'était des Averot. Maintenant, tu fais des mitzvot. À l'endroit où tu faisais des Averot, maintenant, tu fais des mitzvot. C'est la troisième étape. Il faut être concret. Et quatrième étape, dit le Rambam, c'est quoi la quatrième étape de la Tshuva ? Recevoir une bonne décision pour le futur. Kabbalah, les Hattides. Changer le futur. C'est bien beau de regretter le passé et de changer de comportement, mais il faut que tu prennes une décision pour le futur. Ces quatre étapes là, c'est les quatre étapes de la Tshuva. La conscience, la parole, les actes et le futur. Peut-être, je dis ça en toute, sans responsabilité, c'est juste un vork. Peut-être, ce sont les quatre, puis les quatre mitrashim sur la Tsharat à la maison. Le premier mitrash, c'était quoi ? Dieu, il dit, je commence par frapper quoi ? Les maisons avant de frapper le corps. Ça, c'est quoi ? Ça s'appelle une prise de conscience. L'homme, il rentre chez lui, il voit une sarat sur le mur, il dit, oh, il y a un problème. Une maison ne doit pas être metzorat. Les gens ont des maladies, pas les maisons. Et tout d'un coup, boum, il a une harata, il dit, oups, j'ai fait une erreur. C'est la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est quoi ? Il faut le dire à tout le monde. Comment tu fais pour dire à tout le monde ? Dis le mitrash, tu sors tous tes kelims à l'extérieur, tu sors tous tes ustensiles, tout le monde voit, qu'est-ce que tu as à la maison ? Ron, tu as la télé, tu as Netflix, tout le monde voit. On voit la boîte internet. Rabotaï, je m'excuse. Tout le monde voit, je m'excuse. Bidou il a harim. Troisième étape, c'est quoi ? C'est le comportement concret. Il faut, où c'était à l'époque des Averot, il faut faire des mitzvot. Ça s'appelle, ce que le mitrash dit, à l'endroit où on a cassé le mur, on a trouvé quoi ? Des diamants. En fait, on a transformé la tzavara, on a transformé l'appelé en quoi ? En des diamants, de l'or, de l'argent, ça s'appelle la tshuva. La tshuva, c'est quoi ? Ça transforme. Et en fin de compte, la Kabbalah, l'atide, la décision pour le futur, c'est le troisième d'être amigdash, le quatrième mitrash, Kabbalah, il va reconstruire les ratachem sur les chourbanotes et sur la destruction de tous ces la chonara, la vodazara et tous ces mauvais comportements. Kabbalah, Kabbalah, il fait une troisième maison. Cette maison-là, la troisième, elle sera éternelle parce que pour toujours, Kabbalah, il va effacer les ratachem et les ratachem, il n'y aura plus la chonara, plus le tzarmutayin et on va, comme le rabbé, les maires de l'Egypte qui disaient, chacun dit du bien sur son ami, mais le restaurant n'est pas cherché le mal et quand on va prendre cette décision, alors on va mériter effectivement ce troisième d'être amigdash qui s'installera pour l'éternité. Amen, voilà, Rabotay. Nifla, magnifique. Bonne journée à tous. Magnifique, Razak.